Vous savez, moi, dans le monde, j'étais quelqu'un de gentil. Je n'aimais pas les sorties, je n'aimais rien, j'étais quelqu'un de gentil, je respectais tout le monde. Et je me voyais innocent parce que j'étais tellement gentil. Mais le temps a passé et je me suis marié très jeune. Et voilà que la dispute a rentré dans mon foyer. Je vivais mal, j'en pouvais plus, mon foyer était détruit. Alors, je me suis dit, peut-être qu'il me faut un enfant pour que mon foyer aille plus vieux, qu'il grandisse plus. Je me pensais ça, c'était ma pensée. Avec, voilà, j'ai eu mon fils, mon fils aujourd'hui, je dois à 3 ans, mais dans la naissance, mon fils, il y avait un regard qu'on n'aimait pas. On l'avait porté au docteur, et au docteur, il m'avait vu, il m'avait annoncé comme ça directement que mon fils était aveugle. Vous savez, pour moi, ce n'était pas facile de prendre ceci. C'était le ciel qui me tombait dessus. Je n'étais pas prêt. Alors, j'ai pris mon problème dans mes bras. Je me suis retourné vers le médecin, vers l'homme, comme tout père aurait fait. Il voulait le bien de ses enfants. Alors, il n'y avait rien à faire. Mon foyer était plus détruit. Comme tout juste temps, je me suis rappelé qu'il y avait un Dieu. Vous savez, j'avais honte de venir à la réunion, parce que je venais avec mon entier. Mais je suis venu, j'ai fréquenté les réunions, j'étais quelqu'un de triste dans mon cœur. Et voilà, en fréquentant les réunions, je me suis tâché, Saint-Jean. Et puis, un jour, j'ai béni Dieu. Que mon pasteur, Mike, il me téléphone et me dit, « Mikey, tu veux venir avec moi dans une réunion, je vais te prêcher ? » Et moi, pour ne pas lui dire « Oh non, je suis venu. » Je me suis chanté, je me suis allé au fond, je suis assis. Ils avaient prêché sur Jésus, qui était cloué des mains aux pieds. Et ils ont craché, ils ont fait toutes les choses à Jésus. Et dans ma chaise, j'avais des sentiments, je lui disais, « Seigneur, pourquoi est-ce que tu me fais cela ? » Et moi, je ne voulais pas me sentir coupable, je me sentais innocent. Et dans ma chaise, Dieu me parlait, il me disait, « Parce que moi, j'étais innocent, je lui disais. » Et le pasteur lui dit, « Toi que tu te sens innocent, sachez que ton péché jamais ne crie la croire. » Et je prie cette parole, je suis allé chez moi. J'ai rentré, j'ai étudié dès le même courant dans ma chambre, et j'ai demandé pardon. Je savais pourquoi je demandais pardon. Et puis voilà, le Seigneur a changé ma vie. Vous savez, je les accorde, je le dis. Il m'a pardonné, mon foyer était bien, mais malgré la maladie, il y a toujours la maladie dans mon foyer. Mais quand j'ai rentré les lignons, voici mon fils ici, qui est toujours mon problème. Mais aujourd'hui, je ne reste plus avec mon problème. Je suis le reste où je salme avec nos crises. Il m'a pardonné la force de marcher, marcher sur la maladie, marcher sur le problème. Je fais des tiens parce que je ne souffre plus. Je remercie Seigneur. Je suis jeune et je vous donnez des conseils, mais j'ai pris la bonne part de Seigneur. Maintenant que le Seigneur se cuire. Amen ! Selon la convention de la foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Seigneur d'Esprit. Amen ! Sous-titrage MFP. Voilà que je suis une fille, que j'ai grandi avec mon famille et qu'elle connaît Dieu. Mais ce n'est pas pour cela que je donne mon cœur à Dieu. Voilà que je me suis mariée très jeune. Et à mon foyer, ça n'allait pas. Et voilà que j'ai voulu une femme. Et quelques temps après, j'ai vu que mon fils n'allait pas bien. Comme l'a dit mon compagnon, on se regarde et n'allait pas bien. Et quelques temps après, le médecin m'a dit qu'il ne se voyait pas. Il était avec lui. Et voilà que pour moi, je n'arrivais pas à supporter. Je disais, le médecin, il y aura une solution pour lui. Deux ans après, il n'y avait rien à faire. Je disais, comment je paierais ? Et voilà, je me suis rappelé de Dieu. Je disais, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors, je suis à la réunion. Je croyais que Dieu m'a puissé donner. Mais je dis qu'avec le temps, Dieu a changé mon cœur. Alors, j'ai compris qu'il voulait mon cœur. Alors, je donnais mon cœur à Dieu. Et depuis cela, je suis Dieu. Je suis contente, c'est le médecin qu'on voyait. Même à travers les combats, la maladie. Mais je suis Dieu pareil. Ce que tu as fait dans ma vie, qui puisse le faire pour vous. Et je sais une chose, c'est qu'aujourd'hui, elle va être heureuse. Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus est mort pour toi ? Est-ce que tu acceptes devant tout le monde de le suivre dans les bons et dans les mauvais jours ? Alors, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.